Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner sur les chaînes de caractères. Et pour cela, je vous propose un programme pas trop compliqué. L'objectif, c'est de compter le nombre de E que vous avez dans une chaîne de caractères. Par exemple, si on prend la chaîne Hello les copains, eh bien le programme doit vous dire combien il y a de E dans cette chaîne. Donc ici, il y a un E et un deuxième E. Et donc le programme doit vous renvoyer 2. Alors en Python, justement, il y a une méthode qui s'appelle count qui permet par exemple de compter le nombre de E dans une chaîne de caractères. Mais nous, notre but, ça ne va pas être d'utiliser count, mais justement de savoir la reprogrammer. Et pour programmer en Python, je vous rappelle qu'il n'y a rien besoin d'installer. Il vous suffit par exemple d'aller sur notre site j'ai compris.com. Vous cliquez sur Python, vous allez arriver sur cette page. Et là, vous pouvez directement taper votre code sans rien besoin d'installer. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause pour la vidéo. Essayez de faire tout seul le programme. Et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y. Et la première chose à faire, c'est que si on veut travailler avec cette chaîne de caractères, il faut mettre des guillemets autour pour indiquer à Python qu'il s'agit d'une chaîne de caractères et stocker cette chaîne dans une variable, par exemple, que je peux appeler ch. ch comme chaîne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, comment on va faire pour savoir combien il y a de E dans cette chaîne de caractères ? Eh bien, on va tout simplement la parcourir du premier caractère au dernier et regarder le nombre de fois où on rencontre un E. Et donc, il va falloir faire une boucle pour parcourir cette chaîne de caractères. Et pour cela, on va utiliser un for. Et pour parcourir une chaîne de caractères en Python, c'est très intuitif. Il vous suffit d'écrire, par exemple, for i in ch. Et quand vous écrivez ça, ça veut dire que i va prendre toutes les valeurs des caractères de ch. Et pour vérifier que ça marche bien, eh bien, on va mettre un print i. Alors, à la fin de votre for, n'oubliez pas les deux points. Vous remarquez que le curseur, du coup, il est indenté par rapport au for. Ça, c'est très important d'avoir cette indentation après un for. Sinon, vous aurez une erreur de programmation. Et pour vérifier que i va prendre tous les caractères de notre chaîne, eh bien, pensez à mettre un print i avant d'aller plus loin pour vérifier que votre programme marche correctement. Donc, allons-y. On lance notre programme et regardez ce qu'il affiche. Eh bien, tous les caractères de notre chaîne, du H jusqu'au S. Regardez le S, on l'a ici. Donc, il faut bien comprendre que le i, ici, il va prendre tous les caractères de notre chaîne, du H jusqu'au S. Et maintenant, pour savoir combien il y a de E, on va créer une variable qui contient le nombre de E qu'il y a dans la chaîne. Donc, au départ, cette variable, alors d'abord, on va l'appeler, par exemple, nE comme nombre de E. Et ensuite, on va la mettre au départ à 0. Et ensuite, à chaque fois, et ensuite, à chaque fois que le i va être égal à E, eh bien, cette variable, nE, on l'augmentera de 1. Et donc, on écrit, if i est égal, égal, rappelez-vous que pour une condition, pour savoir si quelque chose est égal à quelque chose d'autre, c'est un égal, égal et pas un égal tout seul. Donc, if i égal, égal E, on n'oublie pas les deux points à la fin du if, eh bien, si i est égal à E, eh bien, notre variable nombre de E, on va l'augmenter de 1. Et donc, on écrit nE égal nE plus 1. C'est aussi simple que cela. Et maintenant, il n'y a plus qu'à afficher à la sortie de la boucle, c'est-à-dire lorsque i aura fini de parcourir la chaîne de caractère, la valeur de la variable nE. Et donc, je me mets à l'extérieur, à l'extérieur du if et à l'extérieur du for. Donc, je suis, regardez, à nouveau aligné avec le for, ce qui indique que je suis à l'extérieur du for. Eh bien, ici, je vais mettre print nE. Et maintenant, je relance mon programme et regardez ce qu'il affiche. Il affiche 2 parce qu'ici, il y a bien 2 E. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir ? C'est le for i in ch. C'est ça qui est très important de retenir. Quand vous écrivez ceci, ça veut dire que i va parcourir tous les caractères in ch, c'est-à-dire dans ch. C'est très important de bien comprendre ce for. Il est très pratique et on l'utilise très souvent en Python. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment parcourir une chaîne de caractère et dans la prochaine vidéo, l'objectif, ce sera plus de compter les E, mais de les enlever. Et donc, en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.